Eh bien, ça clôt tout ce que je voulais vous dire dans un premier temps sur cet ampli inverseur. Et ce qu'on va faire maintenant, on va enchaîner sur un troisième montage, qu'on va appeler l'amplificateur-softeur. Amplificateur-inverseur. Alors, on va garder l'inverseur, mais on va lui rajouter sommateur. Il fait en plus, sommateur. Alors, le circuit en question, il va ressembler beaucoup à celui-là. J'ai envie quand même de tout redessiner, parce que là, il y a quand même beaucoup de flèches. On va tout redessiner. On fait du ménage. Il va ressembler beaucoup. Vous allez voir, je vais redessiner le même, comme ça. Le moins ici, le plus. Donc, c'est le cousin de Germain suivant, en fait. L, je vais l'appeler R tout court, je lui demande un nom plus tard. Donc, ça, c'est un sommateur inverseur, non, pas encore. Donc, un sommateur, en fait, ce qui va se distinguer par rapport au premier, c'est qu'il ne va pas y avoir une seule entrée, mais il y en a plusieurs. Donc, pour ajouter une entrée, en fait, je vais ajouter ici une deuxième résistance. Voilà. Alors, je pourrais la relier ici, mais je la mets comme ça pour bien me distinguer. Donc, cette résistance, c'est celle-là que je vais appeler R2. Et puis celle-ci, je ne sais pas, on va la laisser R. Et là, on va rentrer dans cet ampli. On va faire un peu de place. Non pas une tension, mais deux tensions. V1 et V1. Comme ça. Voilà. Ici, c'est le 0V. Donc, cette fois, il y a deux entrées et une seule sortie. Bon. Est-ce que ça a compliqué les calculs ? Bah, pas trop, en fait, si on prend la première méthode. Donc, on va repartir avec la première méthode. Donc, rétroaction sur l'entrée moins, etc. Vs, tel que, VE+, VE-, VE-, VE+, et VE+, je vous rappelle, comme l'entrée plus est liée au 0V, ça fait 0V. Et donc là, on va repartir avec notre première méthode, c'est-à-dire on va flécher nos courants. Donc, celui-là, on va l'appeler IE1. Bah, celui-là, on va l'appeler IE2. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un nœud. Et par la loi des nœuds, bah, ici, le courant, ça sera IE1 plus IE2. Le courant qui va sur l'entrée, c'est toujours 0. Et donc, ce qui va traverser R, ça sera aussi IE1 plus IE2. Après, on flèche toutes les tensions. Et ensuite, on va faire des lois des nœuds. Donc, on va faire les deux, on va faire la même que la première fois, qui va nous donner... Donc, je flèche l'Epsilon, mais de toute façon, l'Epsilon, je le flèche, mais je mets qu'il est égal à 0. Direct, maintenant. Et si je fais cette première maille-là, je retiens que VE1 égale R1 fois IE1. Et ça, ça me donne IE1, tout de suite, égale VE1 sur R1. Ensuite, je vais faire la maille qui passe par VE2, comme ça, qui en boucle par Epsilon. Et je veux avoir un truc complètement analogue, qui me dit que VE2, ça sera R2 fois IE2. Et ça me donnera IE2 égale VE2 sur R2. Et à la fin, je vais encore faire ma maille qui passe par VE2 et qui re-boucle par Epsilon, comme ça. Et j'obtiens VE2. La tension de la résistance, c'est R qui multiplie le courant qui la traverse, c'est IE1 plus IE2 égale à 0. Ça y est, j'ai tous les ingrédients. Je vais isoler VE2 d'ici. D'accord ? Et donc, je le fais tout de suite. VE2 égale moins R IE1 plus IE2. Et IE1, je le remplace par VE2 sur R2. Alors, VE, IE1 pardon, je le remplace par VE1 sur R1 plus VE2 sur R2. Voilà. Et là, on s'approche de la relation finale que je vais un petit peu arranger en disant que VE, en fait, c'est VE que multiplie moins R sur R1 plus VE1 moins R sur R2 plus VE. Voilà. Et là, on commence un peu à comprendre pourquoi ça fait une somme, de toute façon. Puisqu'en fait, il y a deux termes. J'oublie le V1. Le 1 du V1. Il y a un terme qui dépend de V1 avec un gain qui vaut moins R sur R1. Et celui qui dépend de VE2 avec un coefficient ou une amplification qui vaut moins R sur R2. Et donc, ça fait une espèce d'addition, mais c'est inverse aussi. Par exemple, si on prend les trois résistances égales, eh bien, ça fera Vs égale moins VE1 moins VE2. Complètement aussi, moins VE1 plus VE2. Voilà. Et là, on voit clairement que le résultat de Vs, c'est la somme des deux tensions d'entrée multipliées par moins R. Donc, on a bien une somme et une inversion. Donc, en jouant sur le val d'assistance, ici, on pourrait faire moins 2 VE1 plus VE2, etc. Donc, on peut mettre, en fait, le gain en tension qu'on veut sur la somme. Alors, ça, c'est un amplificateur dit sommateur inverseur. Il est capable d'additionner deux tensions. En fait, on aurait pu rajouter ici une troisième résistance R3, une troisième résistance d'entrée. On rajoute un courant IE3 qui s'ajoute ici, qui se rajoute ici. Et dans le résultat final, ça nous rajoute, eh bien, un terme où il y aura VE1, enfin, ici, il y aura VE2 et VE3, facteur de moins R sur R3, etc. Donc, en fait, avec ce circuit, on peut additionner des tensions autant qu'on veut à l'entrée. Et donc, quand on additionne des tensions comme ça, ça revient à faire ce qu'on peut appeler ça aussi, en audio, on appellera ça un mixeur, une table de mixage, une table de mixage. Ça revient à réunir les sons de plusieurs instruments, par exemple, en un seul signal, typiquement. Si vous voulez un exemple d'application, voilà. Dans le temps de mixage, vous rentrez, je ne sais pas moi, le son de la bass, de la guitare, du violon et du piano. Et vous voulez rentrer les trois séparés, les quatre séparés. Et puis, vous mélangez tout ça. Et après, vous obtenez un signal qui contient tous les sons, dans un seul signal. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus ? Je n'ai pas parlé des résistances d'entrée et des résistances de sortie. On va le faire quand même parce que c'est hyper rapide. Voilà, ce n'est pas très compliqué. En fait, ce truc-là, c'est comme les amplificateurs, comment dire ? C'est une base d'amplificateurs inverseurs, donc on va trouver tous les mêmes résultats, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, la résistance de sortie, c'est celle d'un amplificateur, ça vaut 0. Re1, c'est VE1 sur IE1, voilà. VE1 sur IE1, mais IE1, c'est quoi ? C'est la tension grande de la résistance, ici, qui est égale à VE1, d'ailleurs, divisé par A1. VE1, c'est cette tension, c'est R1 fois IE1, donc c'est R1 fois IE1 sur IE1. IE1, c'est en gros, et donc c'est R1. La résistance d'entrée de la voie 2, c'est bien, ça sera de la même manière R2, etc., etc. Ça, ça ne change pas. Voilà. Si jamais on voulait avoir les fréquences de coupure, donc il y en a une qui pourrait être différente par rapport à chacune des entrées. En fait, on appliquerait la formule qui est valable pour l'ampli inverseur. D'ailleurs, c'est-à-dire GBP sur GB plus 1, avec une valeur absolue. Simplement, il y aura un GB pour chacune des moines. Et celui-là, on peut appeler ça GB1. Et ça, on peut appeler ça GB1. Donc là, on pourrait écrire Fc par rapport à V1 égale GBP sur GB1 plus 1. Fc par rapport à l'entrée V2. C'est égal à GBP qui produit l'ampli inverseur de l'ampli inverseur. Divisé par G V2 plus 1. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur cet amplificateur inverseur sommateur. Je vais quand même re-obtenir et re-obtenir tous ces résultats par deuxième méthode qui a son intérêt. Donc on va refaire tout. Et on va calculer Vs par quelque chose qu'on appelle le théorème de superposition. Donc le théorème de superposition, c'est un truc qui s'applique à tous les circuits linéaires, en fonctionnement linéaire et donc hors saturation de l'ampli. Et sinon, on a bien fonctionnement linéaire puisqu'on a la rétroaction sur l'entrée V1. Et alors, ça marche pour tous les circuits linéaires, en ampli-hop ou sans ampli-hop, n'importe. Et pour tous les systèmes linéaires, d'une manière générale, en physique. Voilà, donc c'est un théorème hyper général. Alors il dit quoi ce terme de superposition ? Eh bien il nous dit que le Vs produit par les deux entrées, donc j'écris comme ça, ça, ça veut dire que la tension de sortie de cet amplificateur, eh bien elle est fonction et de V1 et de V2. C'est tout. C'est une fonction mathématiquement. Vs est une fonction de V1 et de V2. Donc j'écris comme ça. Eh bien le terme de superposition, il dit que le Vs produit par V2, V1 et V2, c'est le Vs produit par V1 sol, V2 étant égal à 0, plus le Vs produit par V2 sol, c'est-à-dire le V1, prix égal à 0. Voilà ce que dit le terme de superposition. Et alors, quand on applique ce terme de superposition, qu'est-ce qui ressort ? Alors on va enlever un peu tout là, pour y voir plus clair. On enlève un peu tout, tout ça, tout ça. On n'a plus besoin de clécher les courants, on n'a plus besoin de rien. Comme ça, comme ça, comme ça. On va laisser quand même... Et on va calculer ce premier truc là. Et lui, on va se poser la question de ce qu'il vaut. Alors dans ce truc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre V2 à 0. Donc mettre V2 à 0, ça veut dire que V2 va valoir 0. Donc ici, je vais mettre un générateur de tension nulle ou un fil. C'est pareil, un générateur de tension nulle ou un fil. C'est la même chose. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je fais un petit raisonnement. Je m'aperçois que le IE2 qui est ici, de toute façon, Eh bien, c'est le courant qui traverse une résistance, qui est branché entre le 0V ici et ici, une masse virtuelle. Puisqu'ici, je vous rappelle, il y a toujours un 0V, puisque le fameux epsilon vaut 0. Donc si cette résistance est branchée entre 0 et 0, c'est-à-dire qu'il y a le même potentiel de chaque côté. Eh bien, ça veut dire que le courant IE2, dans ce cas-là, vaut 0. Donc en fait, cette liaison, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, ça ne change rien, puisque de toute façon, le courant est nulle. Donc ça, je peux enlever. En fait, je peux enlever tout ça. Je l'enlève. Allez, je l'enlève. Et là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois que mon ampli, enfin, ce qui reste ici, c'est un amplificateur inverseur standard. Et donc, si c'est un amplificateur inverseur standard, je peux lui appliquer la formule de l'amplificateur inverseur standard et j'obtiens que le Vs, eh bien, ça sera V1 qui multiplie le gain de l'amplificateur inverseur standard, c'est-à-dire moins R sur 0. Donc ça, c'était dans le cas où j'avais annulé VE. Et après, pour obtenir le deuxième terme, c'est-à-dire celui-là, eh bien là, qu'est-ce que j'ai à faire ? Eh bien, j'ai juste à annuler cette fois-là, non pas VE2, mais VE. Donc le V1, je le point égal à 0, c'est-à-dire, je le remplace par ici, par phi. OK. Je vais remettre mon VE2, puisque cette fois, il est plus nul, le VE2. Donc je remets R2 et le VE2. Je remets un générateur, attention, qui fait le VE2 là, très bien. OK. Et là, je vais avoir la même histoire, c'est-à-dire que cette résistance est branchée entre 0V et 0V, donc il n'y a pas de courant. Donc en fait, ce truc-là n'a aucune influence sur le fonctionnement du circuit. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens l'amplificateur inverseur qui met en jeu les résistances R et R2 avec, pour entrer, VE2. Eh bien, c'est simple. Le résultat, c'est VE2. Multiplique moins R2 sur R. Bon, pas R2, pardon. C'est R sur R2. Excusez-moi. La force de l'habitude. Voilà. Le VS, on l'obtient aussi très directement comme ça, par théorème de superposition. Alors, est-ce que c'était super pertinent de faire ce terme de superposition ici ? Je dirais pas trop, parce que le calcul précédent n'était pas très long. Voilà. Là, on a à peu près... Comment dire ? Bon, là, on a zéro calcul, mais vous voyez, il faut faire des schémas intermédiaires que moi, je fais facilement au tableau parce que j'efface et puis je remets derrière. Alors, les schémas intermédiaires, on peut les faire quand on a l'habitude, en fait. On peut faire tout mentalement, mais bon. Je conçois que ça soit pas forcément facile pour tout le monde de faire tout mentalement. Et bien, voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet amplificateur sommateur. Ah si ! Ce que je peux dire aussi, c'est que le terme de superposition, on voit clairement que par rapport à V1, c'est un amplificateur inverseur standard. Et donc, c'est naturel qu'on retrouve, pour la fréquence de coupure par rapport à V1, le même résultat qu'on avait pour l'amplificateur inverseur. Ce que je vous avais écrit là en bas tout à l'heure. Donc là, quand on fait du terme de superposition, ça va de soi, en fait, ces résultats. Il n'y a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Très bien. Et bien, on va enchaîner maintenant avec un montage un peu différent, qu'on va appeler l'amplificateur différenciateur. Je fais une petite coupure. C'est parti ! Je fais une petite coupure. C'est parti ! C'est parti ! Merci.